et salut à tous et à toutes c'est tout sous d'époque on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture un peu un peu particulière donc on va ouvrir déjà un item qui est une etb donc un coffret dresseur d'élite alors il est un peu grosse il rentre pas trop sur le champ donc de la série harmonie des esprits alors quand la vidéo sortira normalement ce sera encore la série en cours dont je sais que la prochaine série est déjà trouvable mais elle n'est pas sortie officiellement en tout cas donc la série sur les lunes en cours en tout cas si on oublie destinée occulte c'est bien renier des esprits donc une petite tv qu'on n'avait pas encore ouvert sur la chaîne voilà pourquoi c'est une ouverture un peu insolite ou différente de l'habitude on va dire c'est tout simplement parce que c'est une ouverture vs voilà il yamaël donc je mettrai sa chaîne donc dans la description qui m'a contacté pour me demander si ça m'intéressait de faire une ouverture vs donc de base pas trop mais en fait il me se proposait de m'offrir en fait cet item et lui ouvrait la lui ouvrait le même de son côté pour voir qui a la meilleure pioche etc etc donc bon dans ce cas là j'ai du mal à refuser on m'offre un bel item donc bon j'ai assez assisté donc j'ai suivi bon bah pourquoi pas après tout moi ça ne coûte pas grand chose ça fait une ouverture sur la chaîne puis ça me fait des nouvelles cartes voilà parce que sur harmonie des esprits j'ai pas tout j'ai pas tout encore il manque des secrets il manque deux ou trois foulards donc voilà donc le lien de sa chaîne sera dans la description on sortira la vidéo en même temps donc quand vous voyez cette vidéo sa vidéo sort en même temps donc je n'hésite pas à aller voir sa chaîne pour pour dire qui a gagné tout simplement et si je me trompe pas il va mettre un petit lien dans la description je pense pour voter voilà pour voter si c'est moi qui a gagné ou si c'est lui qui a gagné tout simplement alors on va ouvrir ça donc maël déjà je te remercie je te remercie beaucoup c'est très basse très sympa de ta part voilà donc je vous invite à aller voir sa chaîne vous êtes je n'êtes pas obligé de vous abonner je force à rien du tout si son contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner moi j'ai vu sa vidéo en avant première il m'a montré un petit peu bon déjà j'avais alors forte affaire sans vous spoiler mais j'avais forte affaire pour le battre mais j'aime beaucoup sa façon de faire voilà sa façon de faire les voix après l'ouverture ça rend très très bien c'est beaucoup plus pro que moi en tout cas donc donc voilà gros big up à toi et je te remercie encore une fois on va voir si j'arrive à te battre en plus c'est un item que je n'avais pas ouvert sur la chaîne donc comme d'habitude je n'ouvre pas mais à l'intérieur on a les 4 illustrations de boosters donc derrière qu'est ce qu'on a parce que je crois qu'il n'y a pas 10 boosters il n'y en a que 8 je crois que c'est ça 8 boosters donc on a 8 boosters on a 60 on a dépôt des slips des énergies un guide de jeu etc etc on a tout ce qui est ici mais bon nous ce qui nous intéresse c'est surtout n'est pas de carte promo d'ailleurs n'est pas de carte promo d'accord c'est vrai que j'ai pas utilité mais pas de carte promo n'est pas toujours des cartes promo dans les autres et d'accord donc le petit livret qui est toujours sympathique qui va reprendre un peu toutes les cartes qu'on a on va regarder ce qu'on a en en full art en secrète ouais donc il me manque vraiment beaucoup donc vraiment beaucoup le manque hitran que j'ai pas caldeo lui tout mieux je l'ai acheté donc je les manque latios giratina il manque beaucoup et et montre non cela gelé et dans les dresseurs il manque bombe géante il me manque planche demi-tour échange des squads tampons de réinitialisation et une des deux énergies je sais plus celle quelle que j'ai pas elle manque pas mal et en full art il doit me manquer aussi des dresseurs il me manque exerciste j'ai pas dresseur code j'ai pas pierris j'ai pas c'est ça pierris ouais faveur d'ondine j'ai un gros doute et pokémonia que j'ai c'est sûr ça c'est la carte préférée de maël je pense il m'a dit que si je piochais c'est si je piochais cette carte là il s'avoue vaincu donc on va voir on prend ce qui nous intéresse parce que la vidéo va être un peu long on enlève la protection je vais tout sortir voilà on est les boosters de côté on a des petits dés donc rose voilà c'est plus pour les filles mais c'est ils sont joli les petits des les petits marqueurs de poison et je sais plus c'est quoi paralysé tête et le le truc escouade là on a un petit code donc qui donne je ne sais quoi d'ailleurs mais comme d'habitude je vous l'offre voilà vous plaisir ensuite on a quatre petits séparateurs pour mettre dans la deck box ça peut être pas mal pour séparer différents jeux que ce soit ils sont en très bonne qualité en plus je mets ça là bas on a un paquet de 45 énergie voilà que je vais pas ouvrir et les filles mais j'ai pas ouvert cette tête et non j'ai pas ce paquet du coup de ce livre parce que l'exemple les filles des autres et les seulement mais pas mal qu'ils traînent parce que j'ai cela bon ça c'était pas le tb mais j'ai cela j'en ai dans le fond la bonne fois j'ai pas envie de tout sortir non plus mais cela je les aimais pas du coup lui tout vu tout sympa on met ça de côté et du coup on a les boosters vraiment ce qui nous intéresse donc on a le dioxyzment ali le gératinakar chakrok le darkrai noctali lui on a déjà vu lui ici et le but on n'a pas de boosters de chaque point le but qui est vraiment très très jeune on va finir par celui-là tu as du coup on a trois fois on a trois fois le mentali deoxys ouais c'est ça donc lui booster bon on espère avoir une ultra voilà l'objectif c'est une ultra une petite full art moi ça me ferait plaisir d'avoir une petite full art dresseur ce que je préfère les dresseurs full art allez c'est parti mais là tu peux trembler clairement alors un deux trois quatre un deux j'avais carton pas mal de voile de bord blanc etc c'est pas de la super super qualité sans booster en tout cas allez on a blizzi un petit macro quand même voilà my draco trompignons monor pal farfuré une énergie obscure vigorote naméoui fulguris on a monor pal c'est une commune rivers et derrière on a necrozma en rare pour l'instant on va pas dire que je peux gagner avec ça le deuxième booster illustration d'oxys mental oui je passe un petit peu vite sur les cartes c'est une série qu'on a quand même pas mal vu sur youtube vous connaissez on s'arrêtera sur les plus belles cartes on va dire qu'on peut avoir alors on a poichijon v mini chamallow coupe note et caillon énergie acier métal moi je sais jamais créé ses liens draco ou elle est vraiment belle celle-ci c'est illustré par j'arrive pas à voir dans le caméra sanosuke sakuma d'accord je connaissais pas vraiment belle cette carte bargantua en rivers on a une rare river c'est que c'était une holo je crois pas j'ai un doute parce que c'était peut-être le lot dans le deck je sais pas en tout cas c'est une rare river sans pouvoir deux rares en un booster et on a oh je m'y attendais pas je m'y attendais pas du tout on a un petit red shoe et red shoe d'alola gx voilà et ça c'est une carte que je n'avais pas ça me dit rien c'est pas les cartes on ne sait même plus si c'est des foulards non c'est bien il n'y a pas le j'ai vraiment un doute je sais pas non c'est une gx normal je crois on va regarder dans le je fais un petit aparté mais on va regarder dans le petit week 1 c'est la 221 je regarde sur le côté parce que ça prend trop de place 221 les foulards tels sont pas et c'est pas et c'est des foulards c'est une foulard elle est ici elle est ici avec les foulards donc c'est une foulard mais quand ça se fait qu'il n'y a pas le si un petit peu il n'y a pas vraiment le grain dessus de foulard parce que c'est une alternative je sais pas bah c'est une foulard en tout cas on va la mettre dans une pochette alors je pourrais pas le paquet de pochettes parce que je les garde cd dans des sleeves classique donc une foulard apparemment je me trompe peut-être mais ça a l'air d'être une foulard c'est pas une gx maintenant on a du mal à les différencier donc red shoe et red shoe d'alola gx ça me paraissait bizarre que j'ai une gelick que je n'avais pas mais non c'est une foulard et je l'avais pas donc directement dans la collègue 1 est ce que je peux gagner avec ça c'est vous qui dirait qui allait le dire simplement moi j'ai vu son ouverture moi je pense pas je gagne avec ça et si la carte est vraiment très jolie je trouve vraiment belle on continue en tout cas ouais elle est vraiment belle je préfère celle-ci que la version normale la version alternative avec enfin je trouve plus joli moi on puis des ultras sur red shoe mais on n'en a pas eu beaucoup on n'a pas eu beaucoup et bien red shoe ex dans émeraude je crois dans l'exembreu qu'est-ce qu'on a eu sur red shoe je sais plus trop mais on n'a pas d'y en avoir beaucoup magnéti paro cool coupe note brésilion limonde énergie combat énergie recyclée chapignons dodo hola encore une rare karcha croque ça c'est une holo je pense on a pas mal de chance sur les rivers elle est plutôt sympa bien en train de voler j'ai l'impression qu'elle est en train de voler je savais pas que karcha croque pouvait voler en fait j'étais un dragon enfin là il s'est marqué combat mais parce qu'il voilà mais c'est aussi un type dragon je crois mais je savais pas qu'ils pouvaient voler ce qu'il n'a pas vraiment d'elle en fait ok le cas très sympa et derrière on a un tocopisco en rare pour l'instant c'est rare ou ultra allez on arrive à la moitié de l'ouverture enfin après ce booster on sera à la moitié de l'ouverture on a ouvert 3 pour l'instant donc le petit code 1 2 3 4 1 2 j'essaye vraiment de plus toucher la dernière carte maintenant pour pas me spoil mais c'est pas évident des fois qu'on est bon une carte bien bien dark bien dark de neuf tas de mort d'alola hout hout carabine énergie électrique mélancolux hop là chapignons qu'on a eu juste avant sombreville la rivers on a funesia donc là c'est une commune tout simplement on est bientôt halloween donc enfin bientôt on y arrive carte qui est vraiment pas parfaite pour halloween on va dire et derrière on a oh une petite holo maniaison avec des petits magnétiers à côté qui sont en train de le réparer ou quelque chose comme ça hop là ça c'est une carte que j'avais évidemment je n'ai pas ouvert beaucoup en vidéo du harmonie des esprits je crois que j'ai fait qu'une seule ouverture peut-être deux je sais plus mais j'en ai ouvert pas mal hors vidéo j'en ai ouvert vraiment des tonnes donc mais il manque encore des cartes parce que malheureusement il ya trop d'ultra dans les séries ce qui fait que c'est très compliqué à terminer en ouvrant soit même en tout cas j'ai un objet d'acheter des cartes généralement doudouvé style gamin en choix de meletica sony strelle énergie obscure non mais oui il ya de méga mais les poutous crécel ya c'est une peu commune en reverse et derrière on a farfaduvé en ras et petit train avec trois booster trois booster moi je peux pas vous spoil la vidéo de mail évidemment ça serait dommage c'est à vous d'aller voir quand vous aurez vu cette vidéo ou vis vers ça un deux trois quatre mais moi voilà je ne peux pas dire que j'ai gagné avec ça en tout cas moi je me tenais perdant après c'est vrai que quand une car vous aimez beaucoup une carte si votre pokémon préféré c'est redchou par exemple peut-être que vous préférez l'ouverture mais non pour moi je perds pour l'instant mais draco mon glouton il ya demain le neuf qu'on n'est pas énergie fait draco carapagos l'âtre géant on a un gros drive avec des petits redchou derrière en rares rivers décidément on a pas mal de chance sur les rivers j'ai une carte qui est vraiment jolie voilà et derrière on a un blizzard roi en rares restent deux boosters je crois que c'est la première banquine que je cherche vraiment clairement si je la pioche je me vois mal la garder après tu me diras ce que tu en penses mais si vraiment je la piocher je préférerais te l'offrir alors on a onyx brisillon blizzy cornebre parce que les cartes qu'on a vu pour l'instant de neuf une énergie non mais oui fulguris on a tout vu tout ça l'énergie recyclé en rivers on à la mémoire ball voilà c'est une carte qui a pas mal joué je crois les gens la veulent en secrète mais c'est une carte qui est assez joué je crois et derrière on a une ultra on a jirachi gx une carte assez voilà que moi j'avais sorti pas mal de fois qui est assez je mets sous une pochette quand même qu'assez basique dans les ultras un petit jirachi gx mais du coup ça me remonte est ce que ça ça peut me faire gagner d'avoir eu deux ultras dont dont une superbe full art et une olo on va pas oublier la petite olo on va voir un dernier booster le Mewtwo Mew on va garder le plus beau booster pour la fin et là on sort le Mewtwo Mew rainbow et comme ça l'histoire est close c'est la victoire mais bon faut pas trop en rêver j'ai ouvert 6 display je ne l'ai pas pioché Mewtwo ni en full art ni en secrète j'ai eu qu'un seul gx normal pour vous dire tanmorphe out out carabing monorpal oh le pikachu qu'est ce qu'elle est belle elle est vraiment magnifique c'est une des plus belles cartes du set je sais pas elle est différente elle est je sais pas elle est très belle j'aime beaucoup il y a un chiffreux chapignons dodo voilà c'est nistre elle mal amande mais c'est encore une rare rivers décidemment on a eu quatre ou cinq je crois plutôt chanceux sur les rivers et derrière on a encore une ultra on a au mega taille fx et tyrannosive gx par ça c'est le cas c'est un coffret plutôt prolifique on a eu trois ultras dedans et une olo donc sur lui booster on a eu quatre bons booster donc c'est vraiment une très très bonne très bonne boîte non pas de secrète pas de secrète je vous remontrer ce qu'on a eu du coup pour vous faire une idée donc on va pas compter les rivers voilà même si j'ai eu la chance sur les rivers vous pourrez les prendre en compte mais c'est pas non plus ça reste ça reste des rivers mais en cartes qui peuvent être pris en compte pour ce battle on a le magnéson holographique évidemment donc la seule holographique qu'on a eu on a le méga tyrannosive méga 10 fx et tyrannosive gx on a le jirachy petit gx simple donc ça fait quand même deux gx et on a la foulard le red shoe et red shoe d'alola gx foulard moi qui ai vu les deux ouvertures c'est compliqué à dire voilà c'est compliqué à dire qui a gagné mais c'est justement ça qui est intéressant c'est que c'est vous qui allez débattre donc je remettrai parce que j'ai pas encore le lien twitter de du 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 sondage on va dire pour savoir que qui vous pensez qui a gagné mais je prendrai le sondage quand il aura posté sa vidéo mais elle et je le mettrais dans ma description pour que vous puissiez aller voter aussi de votre côté sur ce lien et décider qui a gagné donc c'est vraiment pour le pour le fun il n'y a rien à gagner c'est vraiment c'est vraiment pour le fun votez pas pour moi parce que je suis plus connu ou quoi ce soit vraiment pour vous qui vous pensez qui a gagné et n'hésitez pas à aller voir ça la chaîne donc de maël déjà pour regarder la vidéo et puis abonnez vous si ce qu'il fait vous vous plaît ça lui fera grand plaisir je pense ça l'a dit un gars super sympa donc maël encore une fois merci à toi ça nous fait une petite vidéo en plus sur la chaîne et puis des nouvelles cartes dans la collection cette carte là je ne l'avais pas ces deux là je les avais donc elles seront potentiellement à l'échange contre des cartes que je n'ai pas mais celle ci je la garde voilà donc je vous laisse dans les commentaires et puis je vous dis à la prochaine bye bye ciao